... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'édition Vox News de ce vendredi 1er juillet 2016. Attaque meurtrière au nord-est du Kenya. Six personnes sont mortes ce vendredi près de la ville d'Elwak, à la frontière avec la Somalie. Les victimes tuées par balle ont succombé à une attaque qui visait deux bus. La police kenyane fait également état de deux blessés. Civils ou policiers escortant les autocars, pour le moment, aucune précision n'a pu être donnée sur les personnes décédées. Pas plus de détails non plus sur les assaillants, si ce n'est que les forces de l'ordre les soupçonnent comme souvent d'être des islamistes sobaliens chez Bab, affiliés à Al-Qaïda. Cinq policiers kenyans qui escortaient un bus ont également été tués dans la même zone du pays le 20 juin dernier, victimes d'un tir de grenade. Le tumulte se poursuit au sein de la radio-télévision publique sud-africaine. Les manifestations continuent dans le pays depuis la démission lundi du directeur général de la SABC, en désaccord avec la décision prise fin mai par le groupe de ne plus diffuser d'images de manifestations violentes montrant la destruction de bâtiments publics. Ce vendredi, des journalistes de différents médias sud-africains ont organisé une manifestation devant les locaux de la SABC, objectif d'énoncer ce qu'ils qualifient d'attaque contre la liberté d'expression. A l'origine de cette fronde, le patron du médium public, Saoudi Motso Heneng, entre la suppression de spots de campagne de l'opposition ou les critiques contre le président Jacob Zuma éludées, les méthodes employées ces derniers mois par ce proche de l'ANC au pouvoir sont jugées brutales. A l'approche des élections municipales du 3 août, cruciales pour l'ANC, les sondages donnent le parti présidentiel perdant dans les trois grandes villes de Pretoria, Johannesburg et Port-Elisabeth, des villes qui pourraient être remportées par le principal parti d'opposition de l'Alliance démocratique. La question des trois journalistes qui ont été virés est suspendue. C'est un petit symptôme d'un malaise plus grand. Nous entrons dans une dictature, en quelque sorte, où il n'y a pas de règles, pas de lois. Ceux qui sont au pouvoir font ce qu'ils veulent et personne ne peut aller contre leur avis. D'aucune façon que ce soit. Je pense que j'avais 21 ans ou 22 ans quand j'ai décidé de devenir journaliste parce que je veux aller dans des pays où il y a la censure. Je veux aller là où c'est interdit pour parler des histoires qui sont cachées et donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Donc ce qui se passe ici me donne encore plus envie d'être journaliste. Nouveau symbole de la politique de réconciliation en Côte d'Ivoire, le retour jeudi de quatre réfugiés pro-Loran Gbagbo. Les quatre hommes sont arrivés à Abidjan, en provenance du Ghana, où ils étaient en fuite depuis la crise postélectorale ivoirienne de 2010-2011. Ces partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo sont l'ancien ministre de la Défense, Cadet Bertin, ainsi que Franck Yaon, un membre de la garde rapprochée de M. Gbagbo, Kabou Brou, dit le maréchal KB, l'un des patrons du syndicat des étudiants Fesky, et enfin Wachard Kedjebo, une figure de la galaxie patriotique. Les quatre anciens réfugiés ont été accueillis à l'aéroport par les autorités du pays, la ministre de la Cohésion sociale et le ministre de la Défense, ainsi que par des proches et des centaines de supporters. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, parmi les 300 000 Ivoiriens qui ont fui leur pays à cause du conflit meurtrier, les deux tiers sont rentrés en Côte d'Ivoire. Il en resterait encore 20 000 au Liberia, 7 000 en Guinée et 11 000 au Ghana. Quatre personnes, c'est rien du tout, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est un symbole, c'est un symbole très fort, parce que nous avons là le retour de personnes qui ont été assez impliquées ou assez engagées dans la crise post-électorale. Je le dis, je suis prêt à coopérer avec la justice, si la justice m'interrogeait sur des situations me concernant. Il n'y a pas de problème, mais je pense que nous sommes dans une dynamique qui ne nous permettrait pas de revenir sur certains comportements et qui pourra fragiliser ce beau télan que nous avons. Je pense que pour régler les problèmes, il faut s'impliquer dans le jeu politique. Il faut travailler et il faut s'adresser à ceux qui agressent le pouvoir d'État. Donc, telle est la raison principale pour laquelle je suis prêt. Les donateurs de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique ou African Capacity Building Foundation, ACBF, réunissent jeudi 30 juin à Abidjan, Côte d'Ivoire, en planchée sous le financement de la stratégie 2017-2021. Cette rencontre est suivie vendredi de la 25e session annuelle du Conseil des gouverneurs de la Fondation. L'ACBF a montré à travers son travail que ce sont les défis de capacité qui empêchent le continent de relever ces défis auxquels il convient d'ajouter. Dans certains cas, un leadership incertain et l'absence de cadre légaux dénouée de toute ambiguïté. Les institutions publiques efficaces sont une condition sine qua non à un développement durable. En réduisant les incertitudes et le coût de l'information, les institutions publiques favorisent les connaissances et l'innovation. Elles favorisent également la croissance et le développement en créant les conditions adéquates pour les investissements et les échanges tout en réduisant les risques d'instabilité sociale et de conflits. Après 25 ans d'existence, mesdames et messieurs, je voudrais indiquer que 25 ans d'existence caractérisés par un bilan satisfaisant en termes d'impact sur la réduction des gammes de capacité d'élaboration et de mise en œuvre des politiques de développement dans la majeure partie des pays africains, l'ACBF entend donner une nouvelle impulsion à ses actions. La Fondation s'est dotée d'un plan stratégique 2017-2021 en vue de contribuer davantage à accroître le soutien de l'Afrique et lui permettre d'assurer son propre développement en mettant l'accès sur le nouveau défi de capacité auquel le continent devra faire face. La conférence de ce jour vise à obtenir l'engagement des États africains des bailleurs tant bilatéraux que multilatéraux. L'ACBF, structure à but non lucratif, créée en 1991, œuvre pour l'optimisation des capacités humaines et institutionnelles en faveur de la bonne gouvernance et du développement économique en Afrique. Nous sommes au cœur de la problématique et des défis qui, si sont bien traités, peuvent radicalement changer la face de l'Afrique. C'est un continent à grand potentiel de ressources naturelles. Il nous faut aujourd'hui pouvoir au mieux valoriser ces ressources, avoir des capacités renforcées en matière de capital humain. Les études les plus récentes présentées au cours du 3e forum sur le renforcement des capacités en Afrique, ténues, les 3 et 5 mai 2016 à Haré, montrent que l'Afrique compte 35 ingénieurs pour 1 million d'habitants, compte 168 pour le Brésil, 2 457 dans l'Union européenne et 4 103 dans les Etats-Unis. La contribution de la Côte d'Ivoire passera de 2 millions de dollars d'US dollars à 3 millions d'US dollars. La stratégie 2017-2021 de l'ACBF se fonde sur la vision de la fondation ambitieuse de créer une Afrique capable d'assumer son propre développement à travers les efforts de personnes qualifiées et des institutions fortes. L'ACBF appuie le renforcement des capacités à l'aide d'investissements, d'assistants techniques, de la production et du partage des connaissances. Elle a pour partenaires principaux les gouvernements africains, la BAD, Banque Africaine de Développement, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement et la Banque Mondiale. Deux jours durant, les 30 juin et 1er juillet, donateurs et gouverneurs de la fondation engagés pour une Afrique émergente d'autres moyens en vue de faire face aux défis auxquels est confronté leur continent. Nouveau développement dans le cadre de l'opération Burkinabé qui a mené jeudi à l'arrestation de 10 suspects concernés dans des attentats islamistes récents en Afrique de l'Ouest, notamment celui le 15 janvier du restaurant Le Cappuccino de Ouagadougou ou encore l'attaque en mars de la station balnéaire ivoirienne de Grand Bassam. Simon Compaoré, le ministre de l'Intérieur, a affirmé que trois d'entre eux pourraient être liés à plusieurs attentats à la fois. Parmi les personnes interpellées figure une femme de nationalité étrangère et dont le frère était le chauffeur principal d'un véhicule souvent utilisé dans ces attentats. Six individus en lien avec l'attaque de Ouagadougou seraient par ailleurs encore activement recherchés, notamment le chauffeur de cette voiture. L'interpellation de jeudi a été rendue possible grâce à une collaboration avec l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. 39 personnes ont été relaxées pour insuffisance de pleurs et 10 personnes ont été retenues d'emploi présentent un intérêt particulier pour les enquêtes de Capuccino de Grand Bassam, de même que pour les attaques de Ouagadougou en août 2015. Ils ont été appréhendés avec en leur possession une forte somme d'argent, une ceinture d'explosifs et de grenades. Et malheureusement, c'était pour qu'ils avaient. Justice toujours avec le procès au Tchad de six violeurs présumés. En février 2016, le viol collectif et filmé d'une jeune lycéenne avait provoqué l'indignation et plusieurs manifestations dans tout le pays. Jeudi, la justice tchadienne a condamné six des sept jeunes impliqués dans l'affaire. Le septième accusé s'était évadé de prison le 13 juin et il est actuellement sous le coup d'un mandat d'arrêt. La sentence décidée lors de l'audience criminelle de N'Djamena a été plus sévère que les cinq ans de travaux forcés initialement requis par le procureur. Si les jeunes gens ont reconnu devant le tribunal avoir agi dans le but d'humilier la jeune Zouhura, menacée de mort si elle révélait l'agression, ce qu'elle a toutefois fait, ils ont nié les faits reprochés. Cinq des co-accusés présents ainsi que le fugitif ont écopé de dix ans de travaux forcés. Un autre des jeunes présents au procès et qui a reconnu avoir posté la vidéo sur Internet sans avoir participé au viol a lui été condamné à un an de travaux forcés. Un dernier mot de justice avec l'implication jeudi de trois anciens officiers généraux de l'armée de l'air du Nigeria. Le général de corps aérien Adesola Amosoun Nunayon, le général de division aérienne Jacob Bola Adigoun et le général de brigade aérienne Badebo Owoudouni Olukbemba ont été accusés d'avoir détourné en mars 2014 21 milliards de naira de fonds militaires. Notamment pour réaliser des investissements immobiliers à Londres, la somme équivaut à environ 44 milliards de francs CFA. Les trois hommes qui servaient sous l'administration de l'ancien président nigérien Goodlock Jonathan ont plaidé non coupable. En attendant l'ouverture de leur procès le 8 juillet, ils bénéficient d'une liberté sous caution. Au Rwanda, la taxe sur les vêtements et chaussures de seconde main, importée principalement d'Europe et d'Amérique du Nord, sera désormais plus de dix fois plus élevée. La décision prise par les autorités rwandaises vise à promouvoir l'industrie textile locale et elle entre en application ce 1er juillet. Selon l'Office rwandais des recettes, la taxe sur le kilo de vêtements d'occasion passe ainsi de 0,2 dollars à 2,5 dollars, soit environ 1 500 francs CFA, et à 5 dollars pour les chaussures de seconde main, environ 3 000 francs CFA. Les articles d'occasion importés en gros sont très populaires dans les marchés du Rwanda. Revendus à bas prix, ils créent cependant une concurrence face à l'industrie textile du pays. Ce n'est même pas en ces termes qu'ils font discuter. Les vêtements d'occasion, ce n'est pas une industrie qui produit et ce n'est pas acceptable du point de vue de notre dignité. Nous préférerions des vêtements neufs importés de l'étranger qui puissent entrer en concurrence avec ce que nous produisons ici. Bien sûr, nous produisons plus parce que la demande va augmenter. Les gens doivent s'habiller. Et si les taxes sur les vêtements d'occasion augmentent, les gens vont arrêter de les acheter. Pour nous, ça va être compliqué. Je vais avoir du mal à habiller mes enfants, à les nourrir. On préférerait que ça ne change pas. Pour moi, cette décision n'avantage que les riches. Ils ne pensent pas aux gens de la classe moyenne. Ça va être difficile. Je gagne ma vie grâce à ce travail. Ça va me poser des problèmes. Et tous les Rwandais qui travaillent dans le domaine vont avoir beaucoup de difficultés à survivre. Autre mesure en faveur de l'économie, mais aussi de la vie sauvage africaine, la lutte des autorités gabonaises contre la pêche illégale du thon. Selon les données de l'opération Al-Bakor, menée conjointement par le Gabon et l'organisation non-gouvernementale américaine Sea Shepherd, plus de 20% du stock mondial de thon atlantique provient des eaux gabonaises. Problème, les principaux opérateurs de pêche industrielle sont équipés de scènes tournantes et coulissantes, des moyens de pêche qui compromettent la survie de nombreuses espèces maritimes des eaux du Gabon, notamment les plus jeunes poissons ou encore des espèces non ciblées, comme les tortues, les raies ou les dauphins, prises au piège de ces méthodes de pêche assimilées au boursage. C'est pour pallier ce fléau que les autorités du Gabon cherchent à stopper ces pratiques, qui échappent encore beaucoup au contrôle de Libreville. Il y a le problème de pêche, parce que les pêcheurs ne partent pas régulièrement comme l'habitude à la pêche. On n'a pas assez de poissons, on peut former sur le poisson, bien très cher. Ça augmente à 4500 millions de kilos. Cette zone économique exclusive, qui fait l'objet d'une pêche soutenue et abusive depuis plusieurs décennies, est aujourd'hui menacée par la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, la piraterie et autres mauvaises pratiques. Dans les réformes qui sont en cours dans l'administration de pêche, on reprend la loi, on reprend le code de pêche et on voit comment on va réglementer. Par exemple, les élèvants de requins au garon ne sont pas actuellement réglementés. Donc ça veut dire que si vous pêchez les requins, qui sont, certaines espèces en danger, ce n'est pas réglementé au garon. En mer Méditerranée, les corps sans vie de dix femmes ont été retrouvés par les gardes-côtes italiens jeudi. Les dix personnes voyageaient à bord d'un canot pneumatique, secourus alors qu'il était en train de couler au large de la Libye. Les secouristes sont toutefois parvenus à sauver 107 autres personnes au cours de deux opérations quasi simultanées. Un succès notamment rendu possible grâce à l'alerte donnée en début de matinée par un migrant via un téléphone satellitaire. Rien que depuis le 23 juin dernier, les gardes-côtes italiens ont recensé plus de 13 700 migrants secourus en mer. Mais depuis le début de l'année 2016, la travessée de la Méditerranée a surtout coûté la vie à près de 2 900 migrants. À l'international, on en sait désormais un peu plus sur les auteurs de l'attentat de l'aéroport turc d'Istanbul qui a coûté la vie dans la nuit de mardi à mercredi à au moins 44 personnes et fait plus de 260 blessés. L'apparence des trois kamikazes a été captée par des caméras de vidéosurveillance. On y voit les trois hommes portant des vestes de couleur sombre ainsi que des casquettes de baseball pour deux d'entre eux. C'est le port de Manteau par la chaleur ambiante qui a attiré l'attention de civils et d'un officier de police avant que les terroristes ne fassent détonner leur ceinture d'explosifs. Selon le quotidien turc Sabah, le bilan du carnage aurait pu être nettement plus élevé sans l'interception des trois kamikazes. Après l'arrestation jeudi de 13 personnes à Istanbul, dont 9 étrangers, et de 9 autres personnes dans la province occidentale d'Ismir, les détails se précisent donc sur les auteurs du triple attentat suicide. Les autorités turques déclarent qu'il s'agit d'un Russe, d'un Ouzbek et d'un Kirghiz. Alors que Hong Kong célébrait ce 1er juillet le 19e anniversaire de sa rétrocession à la Chine par la Grande-Bretagne, des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie ont défilé dans les rues de la ville. En toile de fond de ce rassemblement, l'angoisse que Pékin ne soit en train d'y durcir son contrôle de Hong Kong. C'est la première année où des groupes indépendantistes marquent la commémoration par un rassemblement séparé. Quelques heures plus tôt, c'est en effet une cérémonie bien plus officielle qui s'est tenue. La célébration a eu lieu en présence du chef de l'exécutif hongkongais, Leung Chung-Ging, de hauts responsables de Hong Kong ainsi que d'invités triés sur le volet. Nous allons poursuivre notre administration conformément à la loi afin de préserver les valeurs fondamentales de Hong Kong et de promouvoir la stabilité et la prospérité de la ville. Nous resterons alignés sur le principe de un pays, deux systèmes basés sur la loi fondamentale. Les Hongkongais dirigent Hong Kong avec un haut degré d'autonomie. Tant que nous restons unis et que nous travaillons ensemble, Hong Kong continuera de progresser et de se développer. Et les habitants de Hong Kong jouiront d'un avenir prospère. Et alors que huit jours après le Brexit, Françaises et Britanniques commémoraient aussi ce 1er juillet un événement, celui des 100 ans de la bataille de la Somme, en Afrique, c'est en grande pompe que les 56 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo ont été célébrés hier jeudi. Drapeaux, banderoles, photos du président et militaires tirés à quatre épingles pour la revue des troupes. Pour l'occasion, le chef de l'État, Joseph Kabila, était présent à Kindou, dans la province du Maniema, une première. Réunis autour du président, son épouse, mais aussi les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, les membres du gouvernement, des représentants de la province, de la société et de l'Assemblée provinciale. Le public s'est également déplacé en masse pour assister aux parades militaires. Le 7 mai 2016, le footballeur international camerounais Patrick Eking décédait peu après un match, victime d'une crise cardiaque. Le joueur qui participait au championnat roumain était encore en vie après son évacuation du stade. Ce vendredi, le parquet de Bucarest annonce que des poursuites ont été lancées contre le médecin présent. Elena Douta, spécialiste en médecine d'urgence, était à bord du véhicule qui a transporté Eking à l'hôpital quelques minutes après son malaise. Elle est accusée de n'avoir fait aucune tentative de réanimation sur le milieu de terrain du Dynamo Bucarest. Le médecin est poursuivi pour homicide involontaire sur le joueur de 26 ans. Le Portugal a battu la Pologne jeudi soir à Marseille et s'est qualifié pour les demi-finales de l'Euro 2016. Après un match nul de un but partout, les deux équipes n'ont pu se départager jusqu'à la fin des prolongations. C'est donc par 5 tirs au but à 3 que Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont obtenu leur ticket pour le dernier carré de la compétition. Ils auront pour adversaire en demi-finale le vainqueur du pays de Galles-Belgique qui se dispute ce vendredi soir à Lille. Samedi, place au troisième match du quart de finale entre les deux favoris l'Allemagne et l'Italie. A Bordeaux, la Mannschaft va essayer de battre enfin l'Italie en compétition officielle. Dimanche, la France va tenter elle d'éliminer l'Islande de son Euro. Le pays organisateur du tournoi devra se méfier des Nordiques qui ont éliminé l'Angleterre lundi dernier. En conférence de presse, l'un des défenseurs de l'équipe de France, Bakary Sagna, précise qu'il ne pense pas à la défaite. Il faut qu'on s'active dès l'échauffement. Pas attendre la mi-temps pour se dire les choses, pas attendre la mi-temps pour se rentrer dedans. Il faut le faire d'entrée et il faut un peu plus de concentration dès le début. Il faut que tout le monde se mobilise et il faut que tout le monde soit conscient que jusqu'à maintenant, on a eu un peu de chance de revenir. De chance, je pense que c'est mérité aussi. Mais on a eu un peu de chance aussi à chaque fois de revenir, que ce soit lors des matchs amicaux ou lors de la compétition et l'emporter. Ça ne passera pas tout le temps. Lorsqu'on rencontrera une équipe un petit peu plus compacte et qui gérera mieux les fins de match, ça ne passera pas et on sera au-delà de la compétition. Donc on n'a pas envie d'en arriver là et il est encore temps d'agir. Par rapport à l'Islande, je pense qu'il y a une totale concentration. Ils sont là pour une raison et au bout des matchs qu'ils ont joués, ils méritent totalement. Je pense que c'est une équipe assez compacte, on va dire assez physique, mais une équipe qui sait jouer, à l'image du deuxième but qu'ils ont marqué contre l'Angleterre, je pense qu'ils ont d'excellents joueurs et ils peuvent poser problème. Sport toujours avec la qualification pour les Jeux olympiques d'athlètes kenyans. Bien que scrutés à la loupe par le comité international olympique pour des soupçons de dopage, les coureurs du Kenya sont restés concentrés hier jeudi et ce vendredi pour des sélections nationales de grande importance. A Eldoret, coureuses et coureurs kenyans se sont dépassés pour pouvoir décrocher leur ticket pour participer aux JO de Rio qui démarreront le 5 août. Après la déclaration le 12 mai par l'agence mondiale antidopage que le Kenya n'était pas en conformité avec sa réglementation antidopage, il y a une dizaine de jours, c'est le président du CIO qui décidait alors de fixer des règles strictes pour avoir le droit de partir pour le Brésil. Les sportifs kenyans et pas seulement les athlètes devaient être déclarés éligibles par leurs fédérations internationales respectives avec une évaluation individuelle. Les Jeux olympiques ne se déroulent pas souvent. Tu ne sais jamais si tu seras en mesure de participer aux prochains JO, donc on fait étape par étape. Ce sont mes premiers JO et on ne sait jamais ce qui va se passer. On y va en sachant que tout a déjà été planifié. Je sais que l'équipe du Kenya est très bonne, on se moque de la compétition, on essaye de se préparer et de leur montrer qu'on est fort parce qu'on est tous africains, on est tous africains de l'Est et on est compétitifs. Je vous promets que cette année, on sera meilleur que l'année dernière. Je suis tellement heureuse de participer à mes premiers JO. On va juste s'asseoir et voir de quoi je suis capable parce que je n'y ai jamais participé avant. Mais Viviane, oui. Et Viviane est là avec moi et je sais qu'on va y arriver parce qu'elle court de manière merveilleuse. Donc on a une très bonne équipe et pour être honnête, c'est bien mieux que l'année dernière. C'est génial parce que c'est la première fois que je cours sur le sol kenyan et ça me montre que je fais des progrès. Vous savez, le Kenya a des athlètes très talentueux. Ils peuvent dire qu'on a des lacunes mais ce n'est pas vrai. On est des athlètes propres. Il va maintenant falloir convaincre le monde que les athlètes kéniens sont propres. S'ils ont des doutes, on n'a aucun problème. Nous allons coopérer. Nous allons suivre les instructions qui nous ont été données par l'AMA, par l'IAAF et ils pourront tester nos athlètes quand ils le veulent. Nous les mettrons à leur disposition parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des doutes sur la propreté de nos athlètes. Nous voulons montrer à tout le monde que nos athlètes sont propres et qu'ils sont prêts à y aller et à participer propres. Comme plusieurs fois par semaine, Sylvie s'apprête à tourner son Ramadan Challenge. Une petite séance d'entraînement sportif qu'elle filme avec les moyens du bord. C'est moi et Koum. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite séance de HIIT training, vraiment pas longue, 10 minutes. Vous allez voir, 10 minutes, c'est largement suffisant. 10 minutes de gymnastique pour expliquer à tous ceux qui observent le Ramadan que faire du sport pendant le jeûne est sans doute la meilleure façon de le supporter. Le corps, c'est un petit peu une réponse de survie. Il va interpréter le manque de nourriture comme un danger et il va sécréter une hormone, le cortisol, qui entre autres a pour but d'aider le corps à faire des réserves et à stocker de la graisse là où le corps pourra l'utiliser rapidement, donc au niveau du ventre. Donc le fait d'avoir une pratique sportive adaptée qui permet de développer des hormones, de sécréter des hormones qui vont un petit peu aller contre les effets négatifs du cortisol, c'est positif. Coach sportive convertie à l'islam, Sylvie anime pendant le ramadan un blog baptisé Fit Sister avec des menus où l'on bannit macrout, briques et autres cornes de gazelle. Quand on a jeûné toute la journée et qu'après à la rupture on consomme des repas qui sont tout à fait nocifs, on en perd complètement le bénéfice et là c'est complètement contradictoire même au niveau spirituel, on se dit qu'on fait ça pour s'éduquer quelque part, mais on s'éduque sur toute la journée puis arrivé le moment de la rupture, on a oublié tout ce à quoi on devait penser à ce moment-là. Ali fait partie des quelques 20 000 followers de Sylvie. Feru de Boc, ce restaurateur fin gourmet et gourmand observe cette année son premier ramadan diététique. L'idée c'est de préparer un curry de poulet au lait de coco. Le lait de coco c'est un ingrédient qui est très utilisé dans le régime cétogène parce que ça fait partie la noix de coco d'une des bonnes sources de gras. 22 heures, la radio donne le signal de la rupture du jeûne. Ce soir, Ali propose son menu diététique à deux invités. En plus du curry de poulet aux légumes verts, il leur sert une soupe au jus de poulet et des rouleaux de printemps. Si ses deux amis ont quelques réticences à suivre ce régime, Ali, lui, est convaincu. C'est le ramadan au cours duquel j'ai le moins de sensations de fringale, de faim et de fatigue durant le sport. C'est un ramadan qui se passe à merveille. D'autant que le régime suggéré par Sylvie, la blogueuse, n'interdit pas de se faire plaisir. Pour le dessert, c'est cheesecake aux fruits rouges et thé à la menthe, sucré, parce qu'il faut quand même garder quelques traditions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada